Le Barreau du Kulbec Ce que j'ai compris quand tu me l'as montré, quand tu as reçu ça hier matin, ce que j'ai compris c'est qu'à l'avenir tu devras te taire et c'est moi qui vais faire des commentaires quand les juges seront imbéciles dans leur façon de se comporter. Comme la juge côté. Toi tu n'as pas le doigt de parler. Oui mais tu peux-tu dire quelque chose? Oui vas-y. Imaginez-vous donc mes chers amis, vous vous souvenez de Luc X, le pédophile qui faisait l'amour à sa petite fille sur internet? Eh bien il avait été arrêté, la juge Villain-Nemi l'avait condamné à une peine de 12 à 14 ans de prison je crois de mémoire et la juge côté en appel avait réduit la peine à 7 ans. On s'en souvient, la juge côté de la cour d'appel le plus haut tribunal du Québec, elle avait invoqué les motifs suivants. Ce n'était pas le pire des crimes dans les pires des circonstances, la petite fille n'a pas saigné pendant la pénétration et comble du malheur, c'est la petite fille qui réclamait de coucher avec son père. Ça a été marqué dans le jugement, ça fait jurisprudence dans la cour d'appel du Québec et si la juge côté n'avait pas été une juge, si ça avait été une personne comme moi et toi, on la traiterait de folle aujourd'hui. On dirait que c'est une maudite folle. Mais le comité de discipline maintenant nous interdit de critiquer la magistrature. Savez-vous ce qu'on m'a reproché? De trahir mon serment d'office et j'ai été condamné sur tous les chefs. Et là, je suis appelé à me présenter avec un avocat peut-être pour les représentations sur les sanctions qu'ils vont m'imposer, mais je ne me présenterai pas. Comment ça? Je ne me présenterai pas. Tu n'iras pas en appel? Non. Je fais le serment d'office ce matin de trahir mon serment d'office à vie tant et aussi longtemps que le système judiciaire sera corrompu et qu'on aura des jugements corrompus comme la juge côté. Savez-vous ce que j'en fais du jugement du comité de discipline? Mais non, mais... Regarde bien ça. Regarde bien ça. Plante la caméra ici. Mais tu ne letras pas le feu dans un... Hey, c'est un jugement. Voilà. C'est une décision. On est dans la grande noirceur, mes amis. C'est le Moyen-Âge au Québec. On brûlait les sorcières sur les bûchers parce qu'il y avait des positions différentes. Tu ne vas pas brûler la décision du barreau. Voyons. On brûle la liberté d'expression au Québec quand on est un avocat et qu'on anime des affaires publiques. Mais ça, ça veut dire... On doit soutenir la corruption institutionnalisée. Aller dire qu'une petite fille de 4 ans réclamait de coucher avec son père, ça ne mérite pas de siéger. Sur le banc de la cour d'appel, Mme Côté, vous me dégoûtez. Elle est encore là, elle. Voilà le tribunal fantoche, le comité de discipline du barreau du culbec n'est même pas digne de la République de Cuba. Voilà la justice au Québec. Merci. Bonsoir. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras plus pratiquer? Et je les mets au défi de me radier à vie. À vie. Êtes-vous capable? Avez-vous des couilles? Tribunal fantoche de comité de discipline. Radiez-moi à vie. Voilà, je quitte pour quelques instants. Bon. Il est de mauvaise humeur. Sous-titrage ST' 501 La justice se rend dans les tribunaux et pas dans les torchons populistes. Non, c'est tout moche? Oui, c'est tout moche. Oui, c'est tout moche. Non, c'est tout moche. – Sous-titrage FR 2021